oula ok bon j'ai eu un petit bug excusez moi hop la voilà bon c'est pas grave je teste encore un peu ma nouvelle configuration pour filmer le jeu parce que sinon ça va encore être la merde bref du coup les amis c'était Zorias du coup pour l'épisode numéro 11 de notre let's play sur delegation of Zelda The Wind Waker alors excusez moi si l'écran est quelque peu un peu mal cadré il peut y avoir des petits problèmes de cadrage c'est parce que je suis en train de tester une nouvelle manipulation pour enregistrer le jeu pour que ce soit vraiment en plein écran par contre le jeu est un peu moins fluide mais bon dans un sens c'est pas grave le but c'est que je puisse vous produire de la qualité moins fluide mais plus beau à voir donc dans un sens tout est là pour que ce soit bien de toute façon je l'avais promis le son est peut-être un peu plus fort que je ne le pensais mais c'est pas grave on corrigera ça pour les prochains épisodes je pense que je pense que le son est un peu fort mais bon on corrigera ça pour les prochains épisodes non attendez deux minutes par contre ma nouvelle configuration par contre est un peu pénible parce qu'en fait vous voyez ma souris normalement ou en tout cas vous voyez mes logiciels que je lance sur le bureau mais c'est pas grave les amis c'est pas grave hop là on a pris ce truc là alors bon bon bonjour toi bon ça fait juste un bon petit moment par contre que j'ai pas joué donc c'est assez chaud en fait simplement de me réhabituer au jeu puis je jouais à un jeu où le stick analogique est un peu modifié en ce moment du coup j'ai plus trop l'habitude ah mais vous mettez deux coups la vache mourrez allez voilà c'est bien t'es mort comme je le voulais moi un peu d'élection donc normalement il me manipule pour les battre plus facilement quand ils sont comme ça vous pouvez faire ici je crois un truc du genre non voilà on les a paralysé ok alors c'est vrai que je n'utilise pas forcément les éléments que je peux utiliser mais c'est pas grave donc là bas il y a un coffre on va les ouvrir alors oui donc du coup on est dans les voies perdues on doit sauver le petit Dumoria qui s'est apparemment perdu et kidnappé dans cette forêt ténébreuse donc on est dans le deuxième danger du jeu je pense que vous l'auriez compris allez on va pas faire de toute une crise on va s'arrêter évidemment je pense très enfin on va s'arrêter au bon rythme comme d'hab mais on va pas faire tout d'un coup parce que sinon ça serait la merde clairement je veux dire ça serait beaucoup trop long donc là il faut péter cette plante plante qui se cache je sais pas qu'on s'arruche trop c'est à dire qu'on ne peut pas l'utiliser je vais combattre comme ça voilà allez vas-y de moi ton petit objet hop on va prendre ceci ceci c'est une graine une fois enlevé en fait il se pète au fur et à mesure là par exemple j'attends un peu il va se désintégrer voilà vous voyez c'est à dire qu'il va se désintégrer je balance ceci je balance boum ça pète la plante et je peux passer bon la pila c'est pas compliqué non plus il faut aller en haut sauf que nous on va pas aller en haut aïe par contre ça m'a fait mal on va pas aller en haut tout de suite voilà il va être beaucoup bas on va faire un petit changement de touche ah ah bon d'abord ah mince je me suis fait wav à la fin j'inverse beaucoup les touches en ce moment en même temps ça prend un bon moment que j'ai pas joué j'ai pas mal de mal alors tout d'abord donc ça on va pas pouvoir le péter à mon avis oui oui forcément oh eh mec crève voilà voilà on va tirer la feuille mojo pour enlever les feuilles je sais pas je sais pas ok j'ai réussi bon bon maintenant le coffre on peut pas l'avoir on a fait le ménage mais le coffre on peut pas l'avoir tout de suite il va falloir comme vous le savez le petit objet qui permet de tout péter donc là actuellement il faut qu'on aille sur la deuxième zone qui est par là hop là on va y aller hop ces machins d'ailleurs réginent complètement notre magie donc ça par contre c'est bien j'irai pas là bas faut que j'aille par là allez on y retourne allez on y retourne Allez on y va t'es pas là le cité t'es pas là c'est pas là t'es pas là on y va c'est pas là oh t'es pas là on y va Donc on va prendre la bombe Voilà mais on va servir aussi de la bombe pour récupérer le coffre qui est en bas Le coffre il est dans ce trouet On va y aller Et j'ai raté Et j'ai raté et on va le récupérer plus tard Je vous le dis on attendra l'objet du donjon que je connais Parce que j'ai un peu la flemme de le récupérer parce que c'est un peu chiant Et parce que j'ai pas forcément envie parce que je sais ce qu'il y a dedans Et que contrairement à ce qu'il y a dedans ça vaut pas l'intérêt que je passe toutes les pittettes dessus Ça vaut pas la peine Et merde C'est parti Allez on se concentre Attendez on va régénérer un peu notre mana On va faire un dernier essai mais c'est facile on va le balancer carrément la bombe Ah bah non ça ne servira à rien il faut la mettre dans le coffre Voilà donc il faut l'objet du donjon Bon et c'est pas grave on est ici maintenant Alors ici vous le voyez il y a une espèce d'éolienne Je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire Si j'active les éoliennes avec ma feuille mojo J'ai des soucis qui s'enclenchent Mais comment on va repartir vous me disez vous Par là Et voilà nous y sommes à un petit coeur Voilà On n'est pas encore dans la salle principale Donc eux pour les battre il y a deux objets L'objet du donjon et la feuille mojo Ce sont les deux objets qui fonctionnent contre eux Surtout ils donnent des plumes d'or Et ça c'est pas dégueulasse Je peux vous le dire des feuilles comme ça On va en avoir plus souvent croyez moi On va pas en avoir énormément Donc en plus Il vaut mieux qu'on la récupère le plus souvent possible Alors donc là il y a une baba Voilà je m'en doutais D'abord hop Ah oui c'est une manie pour le tuer facilement Allez C'est ce que je voulais Attends il va recommencer C'est raté Aïe ! C'est pas facile parce que dans tous les cas je me rate Donc autant faire ça comme ça Ca marche pas Ca marche pas tous les coups je crois ou je le fais mal Ah d'accord Voilà J'ai réussi là Un piège là non ? Non ? Non c'est bon Non c'est bon On va aller fouiller un peu Dans les ailes comme ça il peut y avoir des fées Donc euh Il faut fouiller un petit peu On aura pas la chance tout le temps d'avoir des D'avoir ceux là mais c'est quand même pas mal De fouiller de temps en temps Qu'est ce qu'il y aurait par là ? Voilà un beau coffre Alors il y a quoi dedans ? Un petit rubis rouge ouais Pas mal Mais bon On est pas sur Wii U du coup on a un maximum de 200 rubis Donc c'est pas utile Et merde je me suis raté C'est vrai que je me rate Hop Hop là voilà Donc là vous voyez il faut le tuer lui Bon quand tu la plantes Le machin Pour que tu la plantes Et là bas Donc Pour l'avoir les contenus on va faire un détour pour aller chercher l'objet En faisant attention à ce qu'il ne tombe pas Je vous le dis par contre est très chaud à faire C'est ce que je vais faire là ? Parce qu'évidemment je vous rappelle que ce machin il peut mourir Il y a un tort réglementaire Là par exemple je me suis raté Donc on va aller en chercher un autre Qui lui du coup a poussé Si on va le poser Voilà Ensuite Enfin c'est vite avant qu'il meure Et bah voilà je me suis raté X ou Tukon Là je viens de me rater Et du coup lui va mourir Je vous montre en décompétition Faut que je croire dessus ça n'augmente pas la rapidité C'est juste drôle C'est drôle de faire ça Vous voyez c'est quand même long à se mettre en décompétition Voilà il a pété dans mes mains On ne sait plus le voir Bon On y retourne Ah on est reparti Hop Et hop Et bah je me suis encore raté Vous voyez que je suis quand même très fort J'arrête pas de tomber J'arrête pas de tomber Donc comme je vous l'avais dit Là ça fait une semaine que j'ai pas tourné le Zelda Et bah voilà Ce qui arrive quand tu ne tournes plus pendant un moment Bah Tu rouilles Tu rouilles Bah c'est précisément ce qui m'est arrivé J'ai rouillé Du coup maintenant je ne sais plus jouer Vous savez quoi une autre technique vous pouvez aussi y mettre le vent pour vous propulser vous même Ça marche aussi C'est vraiment la solution de si vous n'y arrivez vraiment pas C'est vraiment la solution de si vous n'y arrivez vraiment pas Et bah évidemment on tombe Ah c'est la merde C'est la merde la plus totale Je pense que le temple il va être fait en plusieurs parties Parce que ce temple c'est le Pourtant c'est l'un des temples les plus faciles C'est le deuxième temple Donc c'est l'un des plus faciles Mais c'est aussi le temple que j'ai plus de mal Parce que à chaque fois que je le fais généralement Soit je l'ai oublié Soit j'arrive pas à jouer Et là bah c'est le cas J'arrive pas à jouer J'arrive très clairement pas à jouer Du coup c'est chaud Ça va vraiment pas faire Normalement il en faut deux moins Voilà Là j'ai réussi Voilà On pose ça ici Et là pas de bêtises Deux Même trois Même quatre Comme chaud moi je suis suant J'ai la crise cardiaque NAAAAN Putain PANAAAAN J'y arrive pas C'est soulard Quand même Sur la version Wii U J'y arrive super facilement ça par contre Il y a vraiment que sur Gamecube que je galère J'y arrive pas à viser C'est dingue quand même de pas réussir à viser Oh merde Oh merde Et bah tout de même C'est chaud quand même quand même de voir que j'y arrive vraiment pas Ah bah tiens Voilà enfin Bon Je finis tes dégages je reviens Bon du coup on est reparti Excusez moi J'ai dit bon Je pense que vous avez pas vu le temps passer Vous voyez peut-être ma souris là Vous avez entendu le micro aussi Mince Excusez moi Ah oui c'est vrai que du coup le jeu n'est plus synchronisé Voilà Hop Hop Aïe j'arrive quand même pas mal Je sais ce qu'il faut faire mais j'arrive quand même pas mal Et j'arrive aussi à me rater Je sais je suis fort Je suis très fort les gars je le sais La salle principale Voilà bon Oui je sais on est dans la salle principale Et bah c'est justement ici qu'on va s'arrêter les amis C'est chaud je sais mais on a pas le choix Euh Donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Non attendez même pas j'apprécie pas je crois Bon et puis on verra J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Un petit like si la vidéo vous a plu C'est désolé allez sur ce les amis Bye bye tout le monde